Sous-titrage ST' 501 En voyant ce genre d'analyse désastreuse, je me suis dit qu'il était nécessaire d'en parler un peu, et c'est donc l'objectif de cette vidéo. Le personnage de Gabi est remarquablement bien écrit, et représente un type de personne qui est très présente dans les pays occidentaux depuis quelques années. Si vous êtes un minimum politisé, vous avez forcément reconnu la ressemblance de leur discours. Bon, du coup, pour ceux qui n'auraient toujours pas fait le rapprochement, c'est exactement le discours tenu par les militants Black Lives Matter. Mais pas que. Si on prend un autre exemple, plus proche de l'auteur puisqu'il s'agit directement du Japon, on peut parler de la Corée qui demande des excuses auprès du Japon pour les esclaves sexuels coréennes durant la guerre. Mais bref. Bien que ce discours était à l'origine surtout présent aux Etats-Unis, on le voit maintenant un peu partout en Occident. Utilisant des crimes passés comme il y a plusieurs générations, ceux tenant ce discours y trouvent une justification à leur racisme, ou espèrent en tirer des privilèges ou autres droits en compensation pour ce que leurs ancêtres ont subi. C'est exactement ce qu'on voit aux Etats-Unis avec de gros débats de société autour de la question de la réparation sous forme d'argent envers les descendants d'esclaves. Dans le cas de SNK, Gabi ne déroge pas à la règle. Elle se sert des crimes commis par les Eldiens par le passé pour justifier sa haine envers les démons de l'île du Paradis. Mais là, si vous avez bien suivi, vous devriez voir un problème dans ce que je viens de vous dire. Parce qu'en effet, si ce discours tenu par un marre pourrait sembler cohérent à défaut d'être intelligent, Gabi n'est pas du tout une marre, mais bien une Eldienne aussi. Bon, c'est à partir de maintenant que les choses vont devenir intéressantes. Et ça va me permettre d'expliquer pourquoi je dis que Gabi est un personnage si bien écrit. Gabi, c'est ce qu'on appelle une ethnomasochiste. C'est un mot que tout le monde ne connaît peut-être pas, donc on va commencer par en voir la définition et vous allez vite comprendre ce que je veux dire. L'ethnomasochisme, c'est une idéologie résultant à la tendance d'un peuple ou d'une ethnie à se dénigrer ou à dénigrer sa propre histoire, sa culture et ses valeurs par rapport à celle de l'étranger. Bon, avec ça, le rapprochement avec Gabi doit vous sembler assez facile. Gabi, c'est une Eldienne qui a grandi discriminée dans un pays marre, qui l'ont utilisée et lui ont appris à détester sa propre race, sa culture et son histoire. Et là encore, on voit un parallèle évident pour moi avec le monde occidental. Est-ce que vous vous souvenez de ces vidéos qui ont tourné pendant les manifestations suivant la mort de George Floyd aux Etats-Unis ? Les vidéos comme celle-ci, où on peut voir des blancs s'agenouiller devant des noirs ou encore leur embrasser les chaussures. Et bien voilà, ces personnes, soumises à l'idéologie dans la détestation d'eux-mêmes, sont exactement les mêmes que Gabi. Tout comme elles, ils ont été éduqués par les médias, l'école et surtout les universités a détesté leur histoire, au point de se vouer une haine envers eux-mêmes, créant des concepts comme le White Girl. Mais s'arrêter là dans la comparaison serait dommage, car il reste encore un autre point assez important de sa personnalité à aborder, et c'est le concept du bon Eldien. Comme beaucoup ont l'ont remarqué, Gabi a plusieurs fois montré son désir d'être un exemple. Bien qu'il lui aurait suffi de donner à ses supérieurs quelques bottes de pas d'amalgame, elle cherche à devenir la preuve que tous les Eldiens ne sont pas des ennemis, et que certains peuvent être des alliés de Mar. Bon, malheureusement, elle oubliera d'appliquer ce concept aux Eldiens de l'île du paradis, mais bon, ça, c'est pas la question. C'est ça que je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas quelque part. Le concept du bon Eldien, ça peut rappeler plusieurs concepts connus. On pense évidemment au syndrome de Stockholm qui peut s'appliquer aux esclaves, devenant alors le syndrome de l'esclave consentant. Bien qu'assez proche du cas de Gabi, je trouve qu'il n'est pas suffisant pour la décrire complètement, et au final, son cas me rappelle plus les concepts du bon juif, du bon immigré, etc. Ce concept veut que pour qu'un membre d'une communauté discriminée soit accepté, il doit avoir certaines caractéristiques. Par exemple, pour qu'un juif soit considéré comme bon en France actuellement, il doit être anti-sioniste, sinon il est un ennemi de la Palestine et un terrible colonisateur tyrannique. Ce concept s'accompagne donc globalement d'une soumission à la morale dominante, quitte à devoir abandonner la sienne pour pouvoir être accepté. Et de ce que j'ai pu voir dans les tweets haineux envers Gabi, ce sont ces deux derniers concepts qui font qu'elle est détestée. Voir un personnage dans la haine de soi, dans la soumission absolue face à l'ennemi, c'est quelque chose qui attire en général assez peu la sympathie. On est passé pour des baltringues envers les gens. Maintenant, quand beaucoup ont défendu Gabi à raison, expliquant qu'elle avait simplement subi un lavage de cerveau, certains se sont trouvés malins en disant que ce n'était pas une excuse, car Falco avait subi la même chose et arrivait pourtant à réfléchir. Mais en remettant en parallèle avec le monde qu'on connaît, cela n'est en rien un contre-argument. C'est dommage que je sois obligé de mettre les choses au point comme ça. Face à l'idéologie, au lavage de cerveau, à la morale dominante, chacun réagit à sa façon. Et quand certains y deviendront soumis comme Gabi, d'autres arriveront à garder une certaine liberté de pensée comme Falco. Même dans les romans d'anticipation parlant de ce sujet du lavage mental, comme 1984 de George Orwell ou Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley, on retrouve des personnages qui arrivent tant bien que mal à percer à jour les mécanismes de cette manipulation et à en sortir. Donc cet argument du « si Falco peut, Gabi peut aussi » est complètement débileux. Oui, on peut féliciter Falco de réussir à garder son esprit critique, mais ce n'est en rien quelque chose qui permettrait d'enfoncer Gabi comme certains le font. Bon, maintenant on va sortir un peu du sujet de Gabi, mais ne vous inquiétez pas, tout reste très lié. Certains d'entre vous se demandent probablement pourquoi le roi des murs apparaît soudain dans cette vidéo. C'est vrai après tout, quel peut bien être son lien avec Gabi et tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Willy Tiber, dans son fameux discours, révèle que si Mar en est là où elle est, ce n'est pas grâce à un légendaire soldat qui aurait vaincu les titans primordiaux comme certains le pensaient, mais bien parce que le roi Fritz lui-même fit un pacte avec eux. Le roi est décrit comme là des combats et massacres, et s'envoulait de l'oppression qu'il faisait subir Omar. C'est pourquoi il a décidé de tout arrêter, et de prendre une partie de son peuple pour s'exiler sur l'île du paradis derrière les murs. En prenant cette décision, il savait très bien que cela mènerait à la défaite de son peuple, qu'un jour viendrait où les autres pays ayant développé des armes de guerre plus performantes ne seraient plus effrayés par la menace du grand terrassement, et viendraient exterminer les derniers Eldiens. Il a malgré tout pris cette décision, celle de vivre le temps qu'il leur restait dans la paix et le bonheur de l'ignorance, plutôt que de chercher à se battre pour la victoire et la survie. Dans un sens nitschéien, c'est là un des plus beaux exemples de nihilisme qu'on peut trouver. Le roi Fritz a abandonné ce qui faisait de lui un homme, c'est-à-dire sa volonté de puissance, pour s'enfoncer dans le nihilisme, attendant simplement la fin en regardant au loin d'un air là. Bon, du coup, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris le lien avec Gabi et avec la vidéo en général, le roi Fritz est lui aussi une sorte d'ethnomasochiste. Sans aller jusqu'à détester sa race, ou du moins c'est pas montré à l'écran, il est cependant arrivé au point de penser que le monde irait mieux sans eux, et qu'il valait mieux se laisser mourir. Et là encore, le parallèle avec le monde blanc occidental actuel est très fort. Terra Bellum en a très bien parlé dans une de ses vidéos, donc je vous en laisse un extrait. Bon, maintenant la question du suicide occidental étant beaucoup trop vaste pour cette vidéo, et un peu hors sujet, je ne développerai pas plus dessus. Je vous laisse aller vous renseigner en regardant la vidéo Terra Bellum ou d'autres personnes si vous voulez. Enfin, pour finir, il faut parler d'Eren. Parce que comment peut-on parler de Gabi sans parler d'Eren, car on sait qu'ils sont en fait les deux faces d'une même pièce ? Comme l'expliquait si bien ce tweet qui a fait beaucoup réagir, Gabi et Eren sont les mêmes. Et d'ailleurs, tout comme Gabi est détestée actuellement, certains m'ont peut-être oublié, mais Eren était aussi détestée au début de l'œuvre par beaucoup de monde. Je ne compte plus le nombre de gens qui m'ont dit ne pas le supporter, qu'ils ne faisaient que hurler sans jamais rien faire d'utile ou d'intelligent, et étaient le pire protagoniste. Ils sont tous les deux subis une sorte de lavage de cerveau. Quand on apprenait à Eren que les titans étaient l'ennemi de l'humanité, on apprenait à Gabi que c'était les Zéliens de l'île du Paradis qui étaient des démons. La seule différence entre les deux, c'est le timing. En effet, Eren a eu de nombreuses années devant lui pour comprendre que le monde n'était ni tout noir ni tout blanc. Il a d'ailleurs failli lui aussi tomber dans la haine de soi dans la saison 3, quand il a cru que son père était à l'origine de tout ce qui était arrivé, car il avait récupéré le titan original. De par sa relation avec Reiner et Berthold aussi, avec qui il a grandi, il a eu l'occasion de se remettre en question jusqu'à devenir le sage qu'il est aujourd'hui, et lui faisant comprendre que Reiner et lui étaient pareils au fond, avant de ravager Mar, tout comme Reiner avait ravagé l'intérieur des murs des années auparavant. Mais alors que Eren a maintenant toutes les informations, tout comme le roi Fritz avant lui, il a décidé de se battre. Prouvant par là son humanité, il a montré sa volonté de vivre, et a décidé que si c'était nécessaire pour permettre à son peuple de survivre, alors il se battrait, et commèterait toutes les atrocités nécessaires pour atteindre cet objectif. Le rare courage qu'a eu Isayama en abordant de tels thèmes n'a d'ailleurs pas tardé à faire réagir les spectateurs du monde entier, et des articles expliquant que SNK était un animé fasciste et raciste ont déjà vu le jour il y a peu. Pour ma part, dans cette vidéo, je souhaitais simplement aborder des thèmes qui me semblaient importants dans SNK, mais je ne compte pas m'avancer et dire que Isayama ferait l'apologie de tels thèmes ou critiquerait telle autre facette de la société. N'étant plus à jour sur le manga depuis près d'un an déjà, je n'ai aucune idée de comment tout ça va se terminer, mais ce qui est sûr, c'est que Isayama nous aura offert là l'un des meilleurs mangas et animés de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez dû remarquer qu'elle est très différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Ne vous inquiétez pas cependant, c'est pas un changement radical de la chaîne, on va bien sûr continuer à faire le même genre de vidéos qu'avant. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, ou au moins qu'elle vous aura donné quelques pistes de réflexion pour analyser Shingeki no Kyojin. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Mais bref, comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez le petit bouton j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur Discord ou Twitter, les liens sont en description. Voilà, allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien.